Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle lecture audio. Chapitre 8. L'analyse stratégique des systèmes d'action comme démarches sociologiques. Premier point. La signification de l'analyse comme démarches de recherche. Dans notre démarche, nous l'avons affirmé à plusieurs reprises, l'analyse prime sur la théorie. Mais, entendons-nous bien, l'analyse ici ne se pose pas à synthèse. Il ne s'agit pas de décomposer une réalité, de la fragmenter en autant de petits problèmes simples qu'il est nécessaire pour la réduire à l'intelligibilité. Il s'agit de découvrir le mode d'intégration qu'en fait, au contraire, un phénomène global particulier. Quand nous opposons l'analyse à théorie, nous voulons dire que nous opposons une démarche dont l'objectif est avant tout d'établir l'existence d'un phénomène nouveau et donc comprendre la logique, à une démarche qui consisterait à déduire à partir de principes généraux les lois universelles qui régissent tous les phénomènes de même nature. Notre choix est le résultat d'un jugement général sur l'état de nos connaissances et sur la stratégie de recherche la mieux adaptée à cet état. Nous pensons tout simplement qu'il n'est pas possible actuellement d'élaborer une théorie générale des systèmes sociaux. Tout ce qu'on nous présente dans cette perspective n'a d'intérêt que comme stimulant de la réflexion et de l'analyse et présente le risque grave en nous donnant des possibilités d'interprétation trop faciles et non vérifiables de nous détourner de la nécessaire confrontation avec les données empiriques. Cela ne signifie pas que nous rejetons la théorie. Nous nous appuyons, on l'a bien vu, sur un certain nombre de postulats théoriques que nous cherchons à mettre à l'épreuve des faits. Mais la théorie, dans notre perspective, n'est que le fondement de la méthode grâce à laquelle nous essayons de mener à bien l'analyse. Priorité à l'analyse signifie donc aussi priorité à la démarche et à la discussion de cette démarche. C'est donc tout naturellement à partir d'un exemple concret que nous allons essayer de réfléchir dans ce chapitre avant de faire le point dans le chapitre suivant de nos conclusions provisoires sur le phénomène système d'action concret. Deuxième point. Deuxième point. Le cas du système politico-administratif départemental français a le problème. Un département est en France. Chacun le sait, une unité administrative étant des limites plus étroites, une unité politique. A côté du préfet, nommé par le gouvernement à Paris, siège un conseil général composé des élus de la population. Du point de vue politique et administratif ou du point de vue des décisions d'ordre collectif, un département est en pratique un ensemble complexe composé d'un grand nombre de services administratifs, de collectivités, de groupes et d'associations indépendantes les uns des autres où se prennent un certain nombre de décisions. Conseils généraux, préfectures, direction de services extérieurs, municipalités, chambres de commerce, d'agriculture et de métiers, fédérations de syndicats, d'employeurs, de travailleurs, d'agriculteurs, etc. Peut-on considérer un tel ensemble comme un système d'action ? Du point de vue de la logique administrative, ce n'est pas tellement évident. Les mesures de coordination régulièrement prises sont très peu efficaces et chacun se plaint de l'isolement jaloux des unités qui le composent, du cloisonnement et du manque de communication de l'ensemble. Mais, si on examine le problème à partir de témoignages des acteurs, on s'aperçoit que les comportements des diverses unités et de leurs membres sont interdépendants comme s'ils et elles étaient engagés dans le même jeu. Le jeu a beau être un jeu de protection et de non-communication, il unit tous les joueurs. Si l'on résiste à la coordination du sommet, ce n'est pas parce qu'on ne se connaît pas ou parce qu'on est trop loin l'un de l'autre, c'est parce qu'on fait partie d'un système qui a d'autres formes de coordination qui sont, elles, à demi conscientes, mais d'autant plus efficaces. Dans le premier travail de mise en évidence de l'existence de ces jeux et du système, c'est la découverte de l'importance du phénomène de couple dans les relations entre acteurs qui nous a ouvert la voie. Jean-Pierre Worm l'avait remarquablement mis en lumière dans son analyse des rapports entre préfets et maires de villes petites et moyennes. L'hostilité apparente des maires envers leurs préfets, les critiques que le préfet adresse à ses maires, cachent une complicité très profonde. Un bon préfet sait écouter ses maires et un bon maire a naturellement l'oreille de son préfet. Leurs activités se répondent et ne sont compréhensibles que si l'on considère le couple que forment les deux partenaires. C'est le maire qui doit prendre l'initiative, mais il accepte de se laisser suggérer par le préfet, l'initiative qui paraît la plus souhaitable à celui-ci pourvu que le préfet lui permette d'en tirer profit et pourvu aussi que le préfet accepte de tenir compte des besoins et des souhaits de ses maires. La subtilité de la relation, on en conviendra aisément, peut aboutir à des malentendus, à des difficultés de communication et elle ne facilite pas la coordination que souhaitent les technocrates. Mais il y a interdépendance et pour comprendre les résultats de l'activité commune, il est plus important de comprendre le fonctionnement du couple que de s'attacher aux préférences a priori des responsables ou même aux besoins et aux règles des organisations dont le préfet et le maire ont chacun la responsabilité. Le cas du préfet et de ses notables n'est pas un cas isolé. Le subdivisionnaire de l'équipement a aussi ses notables, tout comme le précepteur, le conseiller général a ses bureaucrates, tout comme le parlementaire. Comme l'a montré Grémion dans une recherche ultérieure, les communications sont plus faciles entre bureaucrates et notables contre bureaucrates et techniciens à l'intérieur d'une même pyramide hiérarchique. La pression du système d'action dans certains cas est donc plus forte que celle des organisations administratives officielles. La différence entre notables et bureaucrates est beaucoup moins considérable qu'il n'est paraît. Le bureaucrate départemental est, par beaucoup de côtés, un notable. Quant au notable, il est souvent meilleur expert en bureaucratie que son confrère bureaucrate. Entre bureaucrates et notables se développe une complicité fondée sur le partage d'une expérience commune d'intérêts complémentaires et de normes identiques complicités fortes et qui résistent à l'épreuve. C. Premières caractéristiques du système L'interdépendance des acteurs du système semble se traduire d'abord par le fait qu'aucune décision d'aucun acteur ne peut être prise de façon unilatérale. Parvenir à un compromis acceptable constitue le préalable indispensable à toute action. Cette proposition, qui est naturellement d'un très haut degré de généralité, se double d'une seconde proposition, qui nous semble cette fois tout à fait caractéristique de ce système particulier. Il ne semble pas possible qu'un compromis puisse être négocié directement entre les parties concernées. La négociation semble toujours s'opérer à travers l'intervention d'une instance d'une autre nature. D'où l'importance extrême du processus de coordination et d'intégration à travers lequel les compromis, donc les décisions, peuvent être obtenus. Les fonctions d'intégration et de coordination sont toujours remplies par quelqu'un dont l'activité et la source de légitimation sont d'une autre nature que celles des parties qu'ils intègrent ou coordonnent. Le coordinateur tend même à imposer une solution préconçue qui tient compte des intérêts en présence, mais qui leur est imposée sans négociation ouverte et qui réussit d'autant mieux qu'elle a été élaborée sous le convert d'une autre rationalité. D'une façon générale, dans ce système, chaque unité agit seule par les canaux qui lui sont ouverts sans jamais se préoccuper de ses voisines, sans communiquer avec elle, éventuellement en se cachant d'elle, et sans chercher à créer un front commun, la non-coopération et l'évitement entre unités semblables sont la règle. Chacune cherche à régler par elle-même ses affaires avec les échelons supérieurs. L'intervention d'une instance extérieure est donc cruciale, à la fois pour coordonner les unités entre elles et pour permettre à chacune d'elles d'obtenir l'accès au centre. Le système est fondé sur une interdépendance oblique plus que verticale ou horizontale pure ou horizontale pure. La contrepartie, on est un cloisement très rigide entre les différentes filières. Ajoutons enfin qu'il existe de nombreuses exceptions individuelles qui se développent autour des relations de complicité particulière que peuvent établir ceux qui se trouvent dans une position avantageuse et plus particulièrement les personnes qui cumulent des mandats de maire, conseiller général, député, président du conseil général. Dans la même perspective et malgré, les différences, les maires de grandes villes peuvent être considérées comme des exceptions du fait de leur accès beaucoup plus facile auprès des autorités parisiènes. Essayons maintenant de saisir de façon plus concrète ce qui fait système en mettant en lumière les relations de pouvoir sous-jacentes à ces traits généraux que l'analyse révèle. Nous prendrons pour simplifier l'exemple du monde rural et du monde des petites villes en partant de la figure centrale du maire d'une commune rurale ou d'une ville petite et moyenne. Le modèle que nous allons dégager a été établi à partir d'une comparaison systématique des entretiens effectués auprès d'un échantillon de 55 maires dans trois départements et de la totalité de leurs partenaires administratifs et politiques. 527 notables ont été interviewés dans ces trois départements. Le maire est la seule personne qui effectue une tâche d'intégration et de coordination dans la commune dont il a la charge. Ce qui lui donne une position de pouvoir tout à fait exceptionnelle. Ce pouvoir ne découle pas directement de sa charge mais du fait que les différentes catégories d'intérêts qui composent sa commune même si elles sont représentées dans le conseil municipal sont difficilement capables d'élaborer des compromis entre elles. L'intérêt général leur est imposé par le maire qui le définit en dehors d'elle. En pratique d'ailleurs, le maire compose son conseil municipal beaucoup plus que le conseil municipal n'est lié celui-ci. Les représentants des intérêts qu'il a pris soin d'y faire figurer y sont en fait ses otages. Aucune force, aucun intérêt extérieur ne peut véritablement organiser une coalition d'intérêts contre le maire. Certes, les intérêts ne manquent pas d'intervenir mais s'ils sont capables de faire pression directement sur le maire, et ils ont beaucoup de mal à manipuler leurs clients du conseil contre lui. S'ils y réussissent, le désordre s'installe et la commune est déchirée. Mais ce maire tellement puissant n'en est pas moins en fait largement désarmé lorsqu'il lui faut agir de façon positive. Il ne dispose que de ressources financières très limitées et n'a pas non plus la possibilité de recourir à une expertise technique indépendante pour les entreprises qu'il souhaite réaliser. Il ne peut lancer un emprunt dans de bonnes conditions que s'il obtient une subvention et il ne peut obtenir une subvention que s'il a un bon dossier technique. C'est-à-dire un dossier établi par exemple par le subdivisionnaire des ponts et chaussées. Les techniciens de l'administration ont le monopole de fait de l'expertise technique en matière de construction, d'entretien, de réparation et de manière plus générale encore en matière de travaux. D'autre part, du fait de leur expérience, ils sont les meilleurs conseils pour faire réussir une affaire. Le précepteur, d'autre part, apporte une aide décisive dans la mesure où lui seul s'est présenté un bon budget et peut donner de bons conseils pour les possibilités d'emprunt. Dans la conjoncture générale de développement que la France a connue depuis 20 années et qui impliquait des investissements de tout ordre, le maire était largement dépendant des fonctionnaires de l'administration établies au niveau local sans lesquels il ne pouvait rien accomplir. C'est le subdivisionnaire des ponts et chaussées qui détermine la politique des travaux du maire sous le contrôle du précepteur qui surveille le niveau d'endettement de la commune. Le maire s'assure en contrepartie les garanties d'une saine gestion. La politique communale est une affaire technique. De son côté, le subdivisionnaire a tendance à avoir une politique et à l'imposer d'autant plus qu'il est stimulé par le principe des honoraires dégagés par les travaux des collectivités locales dont il assure la direction technique. Si la commune est urbaine et assez grande, il n'est pas rare que le subdivisionnaire devienne en même temps chef des services techniques de la commune. Ce système toutefois n'est pas fermé. Les fonctionnaires locaux de l'administration ne décident pas arbitrairement de ce qu'il convient de faire. Contrairement à l'image organisationnelle et hiérarchique que l'on a de l'administration centralisée, ils ne trouvent que très partiellement leur inspiration chez leur supérieur à la direction départementale ou dans les services centraux de Paris. Ils la trouvent plus directement dans la sphère politique locale. Ils dominent chaque maire individuellement mais sont en même temps les prisonniers de la clientèle des élus qui doivent servir et qu'ils ne peuvent pas irriter beaucoup sous peine de perdre leur possibilité d'orienter efficacement leur action. En pratique, ils auront une attitude politique, cultiveront les élus les plus puissants et seront profondément conditionnés par le milieu que par ailleurs ils gouvernent. On ne s'étonnera donc pas de découvrir que contrairement aux idées reçues, les maires ont le sentiment que les fonctionnaires locaux défendent les intérêts locaux face à l'administration beaucoup plus qu'ils n'exercent à leur égard une tutelle anonyme et insupportable. De leur côté, les notables les plus influents jouent un rôle direct de coordination et d'intégration entre les fonctionnaires locaux. C'est bien que les échelons supérieurs de l'administration ne peuvent intervenir réellement sur les activités locales qu'en agissant sur le monde politique. Mais un raisonnement politique au sens traditionnel est tout aussi inadéquat qu'un raisonnement administratif. Les décisions locales échappent encore plus au conditionnement des organisations politiques qu'elles n'échappent à celui des organisations administratives. Non seulement ne découvrons-nous jamais de négociations entre unités politiques et unités administratives, non seulement devons-nous constater l'absence dans le jeu des partis politiques en tant que tels, mais la coloration politique des maires semble n'introduire aucun clivage pertinent du point de vue du système. La politique au sens où on l'entend de lutte partisane autour de l'élection est certes très importante mais si elle sert à désigner certains partenaires clés du système elle n'en fait pas elle-même directement partie. Précisons à ce propos un point sur lequel nous allons être amenés à revenir. Les différences politiques entre élus ont bien sûr une influence non négligeable sur les décisions prises encore que l'on doit les croiser avec les différences au moins aussi fortes entre personnalités. Mais de toute façon cette influence ne change pas la marche du système elle en change le produit dans la mesure où un même système de régulation s'accommode dans certaines limites d'un éventail possible de produits assez larges. Certains produits en revanche sont de toute manière inacceptables. La prédiction que l'on peut faire sur le résultat à partir d'une connaissance du système c'est l'élaboration de la fourchette à l'intérieur de laquelle la décision devra se placer. Ce ne peut être une prédiction de décision. Revenons au processus de pouvoir et de prise de décision. Contrairement aux images sur lesquelles nous vivons le modèle dominant n'est ni hiérarchique ni démocratique ni contractuel. C'est un processus croisé où on exague particulièrement bien adapté à un modèle d'évitement de responsabilité. Profondément ancré dans la vie sociale et se prolonge au niveau départemental. Comme le montrent nos observations, les conseillers généraux sont dans une situation à l'égard du préfet et des principaux directeurs départementaux qui est semblable à celle dans laquelle se trouvent les maires à l'égard des fonctionnaires locaux. Le jeu est le même en ce sens que les décisions qui forment la politique du conseil général sont élaborées par les représentants de l'État. Mais en même temps, ceux-ci doivent tenir compte du milieu politique et sont fortement influencés par lui, en particulier par les notables les plus importants qui savent jouer du cloisonnement entre les différentes filières administratives, faire valoir leur rôle de coordination et se constituer comme intermédiaire obligé entre le département et les ministères à Paris. D'une façon générale, dans un tel système, on exacte, la communication verticale est très faible. Subdivisionnaires et directeurs départementaux, maires et conseillers généraux communiquent peu. La régulation se fait pour chaque groupe fonctionnel, les élus, les fonctionnaires par l'appel à chaque niveau à l'expert de l'autre groupe. Eux, le commune des mandats comme exception au modèle et comme principe de régulation du système. Une des caractéristiques essentielles du système qui transforme opposition politique et diversité géographique, c'est la généralité du cumul des fonctions. Une petite minorité de maires, de notables, accaparent les fonctions de conseillers généraux, de sénateurs ou de députés et continue à cumuler les différentes fonctions. Plus précisément, très rares sont les élus nationaux qui ne sont pas maires, qu'ils aient commencé leur ascension comme maires ou qu'ils se soient faits élire par la suite. Le cumul semble absolument de règle si l'on veut faire une bonne carrière politique. Les maires, cumulants, jouent naturellement, en effet, un rôle de leader informel. ils sont devenus notables ou grands notables par le simple fait du cumul des interprétations politiques qu'on en donne sont trop faciles. La raison de la récurrence de ce mécanisme que l'on retrouve, répétons-le, dans toutes les situations doit être recherchée dans les principes même de fonctionnement du système. Si un nombre politique local arrive à cumuler trois ou quatre mandats dont les titulaires communiquent normalement très mal entre eux, sa position sera en effet exceptionnellement favorable. Il pourra jouer plusieurs jeux à la fois et sera certain de gagner à tout coup car, dans la mesure où ces jeux sont interdépendants, les connaissances qu'il obtient dans l'un sont décisives pour réussir dans l'autre. L'élu qui cumule sur sa tête toutes les fonctions et négocie à ce titre avec ministre, directeur départementaux et fonctionnaire locaux est dans une situation considérablement meilleure que ses partenaires qui ne peuvent communiquer entre eux qu'à travers des pressions indirectes sur leurs intermédiaires obligés. Pourvu d'une telle supériorité, un nom politique sera en mesure d'utiliser son influence de façon beaucoup plus acceptable et sympathique. Il pourra récompenser ses amis, sans trop punir ses ennemis et sans susciter l'irritation du public. Il obtiendra satisfaction presque sans le demander et deviendra sans effort un pôle d'intégration extrêmement puissant. Une des conséquences de l'existence de situations de cet ordre est l'importance des intermédiaires dans un système au sein duquel les faveurs sont essentielles alors que le favoritisme est culturellement très profondément désapprouvé. Cependant, l'élu qui cumule des mandats n'est pas pour autant l'adversaire de l'administration. Au contraire, son influence dépend largement du fait d'avoir l'oreille du préfet ou ses entrées à parier. D'une certaine façon, il en devient le complice et c'est d'autant mieux apprécié à quel point les services départementaux tiennent compte des souhaits exprimés et des influences exercés par les représentants locaux. Ceci est absolument manifeste dans les entretiens des maires. L'élu qui cumule des mandats est encore plus persuadé que le simple maire que les services locaux de l'administration constituent les porte-parole du département face à Paris. F, le mode de fonctionnement du système. Le réseau des unités qui interviennent dans la gestion territoriale des affaires publiques forment donc un système d'action structuré par l'interpénétration des filières qui en constituent les diverses fonctions traditionnelles administratives, politiques, économiques, etc. Le monde des fonctionnaires, l'univers des maires et des élus, l'ensemble des groupements économiques s'interpénètrent profondément. Chaque filière régule l'autre en même temps qu'elle est régulée par elle. Entre les instances de chacune d'elles, il y a communication et intégration selon un processus alterné. La forme du nid d'abeille en donne une bonne image. Hierarchie et leadership ne sont jamais directs. La substitution est essentielle dans ce système de commandes croisées. Le corollaire en est le cloisonnement. Chaque unité maintenue à sa place par la pression du système se désintéresse totalement des autres unités. Elle a intérêt à ne communiquer que le moins possible avec les unités voisines qui sont ses concurrentes ou avec les unités hiérarchiquement supérieures qui pourraient la réduire en situation de dépendance. Elle poussera ses avantages par une utilisation habile du contrôle croisé à travers lequel elle pourra marchander son influence. De tels mécanismes se lignant le permettent d'éviter tout face à face. Les relations sont faciles en surface mais personne ne parle à personne et chacun se débrouille seul. L'isolement ou l'atomisation du tissu politique en est la conséquence. Dans une autre perspective, on peut dire qu'un tel système favorise et requiert même une forte concentration du pouvoir et des privilèges. La rarification des communications et le petit nombre de points de passage donnent une ronde de situation aux quelques personnes qui les occupent. L'influence et l'initiative sont concentrées dans quelques mains le maire dans la commune, le notable cumulant, le préfet et le président du conseil général dans le département, quelques hommes politiques ayant une surface nationale à Paris. Le jeu est fermé et secret. Le système fabrique constamment des exclus. La non-participation est si bien ancrée dans la psychologie des leaders qu'elle semble consubstantielle à leur jeu. Le système fonctionne dans l'ombre, l'opinion publique fait peur et en son cache. Les maires, les conseillers généraux, les responsables administratifs pensent tous également que la population est incapable de dire son mot dans la gestion des affaires qui la concernent, sauf de façon irresponsable ou pour faire valoir ses intérêts particuliers. À chaque niveau, quelqu'un d'extérieur doit dicter la solution et assurer la sauvegarde de l'intérêt général. Le système est centralisé, mais pas dans le sens où on l'entend généralement. Certes, Paris exerce un pouvoir exorbitant, mais il ne peut décider que dans les limites des contraintes étroites du système qu'il gouverne, mais dont il est aussi le prisonnier. L'ensemble se caractérise en fait beaucoup plus par l'interdépendance et la confusion que par la hiérarchie. La signification de la centralisation est toute autre. C'est la distance entre ceux qui décident et ceux qui sont affectés par la décision. La séparation entre ceux qui conçoivent ceux qui ont accès, ceux qui sont dans le secret et ceux qui exécutent ou sont les sujets de la décision est un principe général dans l'ensemble du nid d'abeille et en résulte une faible circulation de l'information. L'information est toujours médiatisée par des tiers. Ceux qui décident n'ont donc qu'une information déjà appauvrie et transformée. Ceux qui ont l'information vivante n'ont pas accès à l'univers de la décision. Le rôle enfin des instances locales élu aux fonctionnaires est un rôle de médiateur, de défenseur des intérêts locaux et non pas un rôle de décideur. Leaders départementaux par exemple servent essentiellement à faire pression sur Paris. De même, le maire est pour la population l'individu chargé de promouvoir les intérêts de la commune plus haut dans le système. Le meilleur maire n'est pas celui qui réalise le plus ou est politiquement le plus séduisant, c'est l'individu qui dispose du meilleur réseau d'accès auprès des gens qui comptent au département et à Paris. En fait, le système en nid d'abeille fait également fonction de structure d'accès au sommet. La régulation croisée sert de relais car c'est à travers elle seulement que peuvent remonter les demandes et les pressions. La dépendance des instances inférieures à l'égard des notables et des organes régulateurs ne tient pas à l'existence de pouvoirs hiérarchiques ou même de pouvoirs de tutelle mais au fait qu'ils ont le monopole de la promotion de leurs intérêts en haut lieu. Un tel mécanisme n'est pas un subterfuge. L'instance régulatrice s'identifie effectivement aux intérêts qu'elle contrôle. Pour les responsables locaux autant que pour les fonctionnaires de l'État, les échelons locaux de l'administration sont au moins autant les avocats des intérêts locaux que les représentants de la volonté centrale. Par un retournement paradoxal, ceux qui imposent leur volonté sont en même temps ceux qui représentent les intérêts, les unités qu'ils dominent. Mais la représentation des intérêts d'une instance, d'une filière est assurée par une instance de l'autre filière et le relais fait payer le prix fort en s'interposant entre le monde de la pratique et le monde de la décision. Son pouvoir en dépend à tous les degrés. Le maire ne laisse à personne d'autre dans sa commune le soin des relations avec les notables bureaucratiques. Le préfet conserve jalusement ses entrées personnelles à Paris et les trois ou quatre personnes qui comptent dans le département ne sont puissantes que parce qu'elles sont seules à avoir accès auprès des instances politiques nationales. G. Les avantages du système pour l'individu et pour la stabilité de l'ensemble. Ainsi présenté, le système départemental français peut paraître oppressif et irrationnel. Le fait est qu'il suscite des frustrations considérables et qu'il provoque des difficultés maintes fois dénoncées. Pourtant, il subsiste et se maintient. Pour tenter d'en expliquer les raisons, il faut revenir aux comportements et aux attitudes des individus et des groupes tels qu'ils apparaissent dans le fonctionnement quotidien du système. On s'aperçoit alors que celui-ci assure en fait une forme de gouvernement moins rigide et plus humaine qu'il n'est paraît en même temps qu'il maintient malgré des privilèges et le manque de participation une forte égalité et une certaine autonomie. Qui plus est, ce sont les pressions des individus eux-mêmes qui contribuent au maintien des caractéristiques du système. Le système est oppressif et autoritaire mais au même temps l'oppression est anonyme et l'autorité est impersonnelle. Il n'y a pas un ou deux individus qui imposent leur bon plaisir et échappent à toute emprise du système. Le jeu collectif est indépendant et particularité individuelle il est le produit d'un système qui impose aux individus et même aux plus puissants ses règles générales et ses normes. La régulation est le produit d'un ensemble de relations et non pas d'ordre arbitraire imposé par des personnes. L'oppression est donc plus diffuse et de ce fait beaucoup plus supportable. En même temps et indépendamment des enjeux particuliers et du jeu collectif une vie affective peut se développer entre les individus de bords différents. Le conflit est un conflit entre fonctions qui n'empêche pas les individus de communiquer sur d'autres plans. De même le système est fondé sur la dépendance et la passivité mais en contrepartie les individus obtiennent des avantages d'une autre nature. La régulation croisée permet à l'échelon supérieur au sein de chaque filière d'échapper aux pressions trop directes de l'échelon inférieur et à celui-ci de ne pas subir la domination trop directe de celui-là. Grâce à l'intrusion de ces tiers experts d'une toute autre technique, les sources de conflits entre pairs et les occasions de tension que constitue la négociation des compromis face à face sans éviter et surtout chacun est assuré de ne pas perdre même s'il commet une erreur. Aucune sanction n'est possible car les responsabilités ne sont ni visibles ni directes. La faute incombe toujours au régulateur ou mieux au système. Chacun est responsable mais autonome et protégé. Qui plus est, chaque petit notable se voit garantir un minimum du succès même s'il n'a accompli aucun effort. La réussite est fortement personnalisée. Le charisme de l'individu est fabriqué par les circonstances. Ceux qui veulent échapper au système et à la régulation croisée le peuvent, le peuvent mais ils prennent des risques considérables. S'ils jouissent d'une plus grande initiative, ils sont exactement responsables et n'ont aucun filet de protection dans un univers dont, par ailleurs, ils ne jouent pas le jeu. La meilleure stratégie pour l'individu est donc d'en faire le moins possible. Celui qui part en dernier est avantagé par rapport à celui qui veut partir en premier. La course est une course de lenteur. L'apathie et la non-participation constituent une stratégie rationnelle. Les notables ne se mobilisent qu'une fois le feu vert donné par le système mais, une fois lancés, il est difficile de les arrêter. Le système, d'autre part, produit de l'exclusion et du favoritisme. La règle est utile avant tout pour être la référence des exceptions auxquelles elle invite. Cependant, l'exception et le privilège qu'elle fournit à celui qui en bénéficie suscite la jalousie. Chacun se débrouille pour avoir son exception. On pourrait presque dire que le système existe pour dispenser des exceptions à ses propres règles. Tout le monde à la longue finit par avoir son privilège, mais tout le monde est aussi un peu exclu. Bref, le système est une machine à fabriquer à la fois des exclus et des privilèges, ce qui crée mécontentement et malaise, mais aussi une machine à répartir exclusions et privilèges de façon suffisamment équilibrée pour que les plaintes ne dépassent pas le seuil tolérable. La centralisation elle-même enfin ne se développe et ne subsiste que nous. La centralisation elle-même enfin ne se développe et ne subsiste que sous l'impulsion même de ceux à qui la décision échappe. La population communale accepte de déléguer tout le pouvoir politique à un homme le maire parce que c'est le meilleur moyen pour elle de se faire représenter efficacement en haut lieu tout en étant protégé à travers lui des pressions extérieures. On comprend à ce moment les raisons pour lesquelles le modèle du maire tout-puissant a pu se développer et se maintenir. Le maire n'est tout-puissant que dans la mesure où l'unité qu'elle représente est faible et où la communication indispensable avec les instances dont dépend sa prospérité est très difficile en dehors de son intervention. Le préfet, lui, est perçu par les responsables locaux non comme l'homme de Paris mais comme un atout pour le département. En utilisant sa prééminence officielle donc indiscutable et par le biais de sa fonction de chef de l'exécutif départemental, il réussira, espère-t-on, à faire pression sur Paris pour y défendre les intérêts locaux. Chacun veille jalosement à préserver les relais dont il dispose à son seul bénéfice. Plus, le relais permet d'autre part d'accéder au haut plus l'avantage qu'il donne et déterminant. L'idéal est d'accéder directement à Paris. La société locale est d'autant mieux défendue par ses leaders que le centre est plus directement mêlé à son devenir et à sa gestion. L'intervention de Paris est non seulement demandée mais requise. On se plaint de Paris non pas pour qu'il laisse plus d'initiatives mais pour qu'il intervienne. Pour qu'il intervienne. Sa mobilisation n'est pas une menace mais un avantage. La cause est gagnée par celui qui a le plus facilement l'accès le plus haut possible. Ne pas disposer de bons relais et de médiateurs convaincus est un handicap majeur. Il ne reste alors plus qu'à politiser le problème c'est-à-dire à faire appel à la pression publique de la base pour espérer être entendu au sommet. Mais le jeu est dangereux et la chance de succès plus incertaine. Mieux vaut passer par le nid d'abeille. Le système départemental français apparaît donc comme un système très stable tout le monde en est prisonnier mais chacun gagne quelque chose en contrepartie. Ses avantages sont pratiques mais aussi symboliques et affectifs. Il conditionne totalement les enjeux si bien que chacun cherchant à gagner. Dans son jeu propre tout le monde maintient le modèle général de jeu. H Quelles conclusions possibles de l'analyse ? A l'issue de cette analyse que nous avons dû malheureusement un peu résumer, un certain nombre de conclusions fortes se dégagent. Il existe très évidemment derrière l'ensemble des relations contradictoires des pressions, des conflits et des alliances qui opposent et rassemblent autour des décisions collectives départementales les notables et les fonctionnaires. Un système d'action concret vivant et contraignant dont les régulations s'imposent à tous. Nous n'avons pas nous n'avons pu mettre nous n'avons pu mettre suffisamment on évidence le degré de conscience que les acteurs ont de l'existence de ce système mais nous pouvons faire l'hypothèse que beaucoup d'entre eux on enlisent l'intuition et tiennent compte avec sagesse des contraintes que ce système impose et des limites à ne pas dépasser pour pouvoir œuvrer efficacement en son sein. La plupart en tout cas ont eu une conscience aiguë des nécessités du jeu ou des jeux auxquels ils participent. Leurs réponses ont témoigné éloquement. La plus grande singularité du système c'est son mode de régulation qui présente deux caractéristiques fort différentes. D'une part la régulation est assurée directement par le contrôle croisé d'unités fragmentées communiquant mal entre elles de façon verticale mais s'influençant et se limitant latéralement selon un modèle régulier. D'autre part elle est assurée indirectement par l'existence de personnages particuliers les cumulant dont la situation exceptionnelle leur assure un avantage naturel sur leurs collègues c'est un modèle de régulation ou de gouvernement par l'exception. La maison d'évidence de ce système qui structure l'ensemble des relations de pouvoir du milieu départemental est la preuve de son existence non pas seulement un intérêt académique elles permettent de comprendre très pratiquement quelles sont les décisions qui peuvent être prises dans un tel ensemble et quelles sont celles qui ne pourront l'être. Elles permettent surtout de montrer l'inutilité ou même la nocivité de nombreuses réformes qui au lieu de dynamiser un système trop pesant et trop rigide ne font que la leur dire. En ce qui concerne les performances même du système d'autres facteurs naturellement entrent en ligne de compte. Les nécessités même de l'action les opportunités financières et économiques les choix politiques nationaux les choix politiques et les orientations personnelles de certains acteurs peuvent avoir entre autres des conséquences déterminantes. Tous ces facteurs toutefois demeurent médiatisés. par les caractéristiques du système et par l'effet de sa régulation. Certes, on ne peut pas expliquer la qualité et le montant des résultats obtenus par l'effet direct de ce modèle, mais on peut indiquer les limites des performances possibles. On peut aussi mettre en lumière les contraintes que crée pour un type de performance ou pour un autre existence du système et apporter ainsi une réflexion utile sur leur chance d'amélioration. Enfin, l'analyse telle qu'elle a pu se préciser nous apporte une dernière contribution. Elle peut servir en effet encore à poser le problème du changement du système lui-même, c'est-à-dire en termes plus immédiatement perceptibles de toutes les pratiques qui sont l'objet en même temps que le moyen du débat politique. Cette contribution est particulièrement décisive actuellement car le système d'action départemental semble incapable désormais de faire de ses caractéristiques aussi bien que de son mode de régulation de s'engager dans une voie d'adaptation graduelle. Elle répond naturellement aux pressions du milieu par le retrait. Les grandes villes lui ont échappé depuis longtemps bien qu'elles continuent théoriquement à faire partie du cadre institutionnel départemental. Les agriculteurs traitent leurs affaires en dehors du département. Beaucoup d'autres intérêts, même si c'est avec beaucoup moins de succès, s'engagent dans la même voie. Le système ne bouge pas mettant à devenir une peau de chagrin. On peut donc sérieusement penser à l'éventualité d'une crise que seule une restructuration profonde permettrait d'éviter. Troisième point, le cas des services hospitaliers de dialyse rénale. Nous avons présenté avec beaucoup de détails les points forts du raisonnement de la recherche la plus élaborée que nous avons pu mener pour permettre ainsi en évidence la démarche qui nous a permis de prouver l'existence d'un système d'action concret. Nous l'avons fait pour démontrer par l'exemple l'intérêt de la méthode et nous avons chemin faisant souligner les vues nouvelles qu'une telle analyse apportait naturellement sur la logique de l'action et les conséquences pratiques qui ont découlé quant aux performances, aux coûts et aux possibilités de renouvellement des processus d'action collective. Notre premier cas se situait au niveau supraorganisationnel ou, si on préfère, interorganisationnel. Mais on peut très bien concevoir qu'un système d'action fort puisse se constituer à un autre niveau, en quelque sorte infraorganisationnel. Un exemple particulièrement frappant d'un tel système d'action infraorganisationnel peut être trouvé dans la recherche réalisée par Holger QT sur quatre services de reins artificiels situés dans deux hôpitaux belges et deux hôpitaux français. La recherche, pourtant sur ces services comme unité opérationnelle, ne faisait pas référence à l'organisation officielle majeure, l'hôpital, et déboucher finalement sur la mise en évidence d'un système d'action concret à la fois beaucoup plus limité que l'hôpital dans sa structure de personnel, mais beaucoup plus large dans son ressort de la décision. Quel est le problème ? Les quatre unités opérationnelles qui disposent de la même technologie et des mêmes infrastructures se sont organisées de manière radicalement différente, voire opposée. Deux des quatre unités sont caractérisées par des distinctions extrêmement tranchées entre les rôles par un système hiérarchique strict, par la priorité complète donnée à la compétence technique des médecins, par un système de communication difficile fondé en fait sur le secret et enfin par des patients très passifs présentant des troubles psychosomatiques caractérisés. Les deux autres unités sont marquées par une assez grande confusion de responsabilités par l'existence de relations interpersonnelles complexes court-circuitant partiellement la hiérarchie par la participation active des patients à ces relations et le développement considérable de l'influence de certains d'entre eux par un système de communication relativement ouvert et une nette décroissance des troubles psychosomatiques. L'analyse permet de montrer que les deux modes de fonctionnement correspondent aux deux méthodes opposées qui sont utilisées pour résoudre le problème que pose une lutte particulièrement angoissante contre la mort à l'aide d'une technologie très efficace pour maintenir le sujet en vie mais impuessante à guérir. La source d'incertitude dans cette lutte s'est très vite déplacée de la machine dont l'emploi est rapidement devenu une routine aux patients dont les qualités physiques et psychiques déterminent ses chances de survie dans la mesure où elles permettent ou non d'envisager avec succès une greffe d'organes. Le choix ainsi présenté apparaît d'ordre éthique au même temps que structurelle d'un côté la hiérarchie l'ordre et la science traditionnelle de l'autre la démocratie la coopération et la liberté de communication totale. La réalité est beaucoup moins simple car le problème que pose un tel choix est celui de la capacité des patients à supporter cette participation qui les oblige à faire face à faire face directement au risque de la mort. La décision clé finalement même si elle a pu être fortement influencée par des motivations éthiques doit être recherchée à un tout autre niveau le choix des frontières même du système à l'intérieur duquel le problème va être posé. Les unités hiérarchiques traditionnelles avaient choisi dès le début de pratiquer une politique ouverte d'admission c'est-à-dire qu'elles accueillaient sans aucune distinction tous les patients qui leur étaient adressés. Les unités démocratiques avaient choisi au contraire d'être très sélectives c'est-à-dire d'en accepter que des patients susceptibles de faire face avec succès physiquement mais aussi et surtout psychologiquement à une opération de greffe. Dans le premier cas on conçoit très bien qu'une politique de communication libre présentait un danger évident dans la mesure où la plupart des patients étaient incapables de tolérer la discussion en commun de leur cas car ils présentaient des chances de survie extrêmement variables. Dans le second par contre non seulement la discussion était possible puisque aucun des présents n'était un mauvais risque mais elle devenait très réconfortante puisqu'elle créait un milieu de soutien chaleureux pour chacun des malades dans la mesure où elle les engageait dans un combat commun contre les mêmes risques. On voit donc ici que derrière l'organisation structurée d'un hôpital dont le service du rein artificiel n'est qu'une partie subordonnée peuvent s'effectuer des choix de systèmes d'actions concrets. Qui fait partie du système ? Comment il entre-temps ? Quelles en sont les limites ? Ces choix sont consubstantiels aux choix d'objectifs et aux choix de mode de gouvernement. Quelles leçons plus générales pouvons-nous tirer de cette analyse particulièrement si on la compare à l'analyse du système politico-administratif départemental ? Pour nous, c'est essentiellement la mise en lumière du caractère très contingent, c'est-à-dire radicalement indéterminé et arbitraire du système d'action lui-même. Il apparaît en effet tout à fait évident ici, en comparant nos quatre services que le système avec ses limites et ses règles, admission ou exclusion des patients, priorité début à la dialyse ou à la greffe n'est pas du tout une donnée naturelle qui s'impose même une fois à la technologie, même une fois la technologie mise au point, mais le résultat, même une fois la technologie mise au point, mais le résultat d'un choix puisque pour le même problème et une même technique de base, nous pouvons avoir deux choix opposés. Au lieu de s'adapter au système naturel qui se développerait logiquement à partir d'une situation objective, on a ici opéré un choix sur les frontières du système à constituer. dans deux des quatre services, on a choisi de fermer l'accès et de sélectionner les malades en vue d'objectifs d'ailleurs différents. Dans un cas, on a choisi le système qui permettait de développer le mode de régulation par communication ouverte, démocratique que l'on souhaitait. Dans l'autre, on a choisi le système qui permettait d'obtenir le type de performance que l'on valoriserait la greffe. Dans les deux autres, enfin, on choisissait de maintenir le système d'admission ouvert traditionnel, donc de ne pas tenter d'autres performances et de ne pas élaborer d'autres modes de régulation. Ce choix de système d'action était en même temps un choix de limites, un choix existentiel autour du problème de l'admission des patients clients et un choix de stratégie qui, dans ce cas particulier, dépassait tout à fait le cadre de l'organisation contraignante à l'intérieur duquel se plaçait le service. Il fallait, certes, qu'il fût compatible avec les règles de l'hôpital en tant qu'organisation et avec son système de pouvoir, mais cette compatibilité dépendait pour une large part des caractéristiques du système d'action supra-organisationnel que constitue au-delà des hôpitaux en tant qu'organisation la médecine française et la médecine belge ont leur rapport avec les malades, la population et la puissance publique. On voit donc que dans cet ensemble à plusieurs entrées, système d'action, technologie performance, mode de gouvernement ou régulation à différents niveaux entre médecins, entre médecins et soignants, entre médecins, soignants et malades. Plusieurs combinaisons sont possibles. On peut choisir le système d'action pour obtenir la performance ou choisir la performance en fonction de la contrainte du système d'action. On peut décider du choix du système à partir du choix du mode de communication et de gouvernement plus compatible avec le choix du système que l'on a fait. De plus, il vaut la peine de souligner qu'il n'y a pas d'analogie entre le choix de valeur implicite dans la priorité donnée au mode de régulation démocratique et le choix de valeur implicite dans la décision de constituer le système qui le rend possible. Rapporté, en effet, au système d'action plus large que constitue le système de la médecine française, la décision qui conduit à une régulation plus démocratique est une décision de type élitiste qui donne aux médecins un pouvoir arbitraire sur l'admission qui suscite contestation. Nous pouvons donc, en contrepoint du cas du système politico-administratif, faire apparaître d'une part que ce qui nous semble naturel dans un système d'action peut être effectivement contingent même si nous ne pouvons avoir prise sur lui. Et d'autre part que la relation entre les divers choix contingents qu'il constitue n'est pas comme on le croit trop souvent par facilité une relation de cohérence de valeur. L'effet pervers consubstantiel au phénomène système d'action est un lien un effet propre qui ne se ramène pas à une logique universelle des valeurs, des attitudes ou des comportements.